Monsieur le Président, votre formation politique après l'initiative de mener des actions en justice contre ceux-là qui ont attaqué votre véhicule lors de la répression récemment à Descons, pourquoi vous avez pris une telle décision alors qu'il y a encore d'autres qui, dans vos mouvements, ont été blessés, tués et beaucoup vous critiquent ? Nous avons condamné ceux-là, nous avons condamné les répressions, nous avons dénoncé, manifesté notre mécontentement contre ceux-là, mais il faut quand même avoir une hiérarchisation dans les actes. Vous savez, la barbarie où les autorités ont déchaîné ce 28 décembre. contre les gens, et c'est la pratique habituelle des autorités togolaises, c'est de la violence gratuite. Nous l'avons condamné, nous l'avons dénoncé, et nous l'avons... J'en ai discuté avec le président du Ghana, j'en ai discuté avec le président du Guinée, Alfa Kondé. Ça veut dire, nous ne nous sommes pas tus. Nous avons informé les autorités ghanéennes, nous avons informé les autorités guinéennes de ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de grave, c'est le tir à balles réelles sur mon véhicule. Mais il faut qu'on connaisse les hauteurs de cela. Et je ne vois pas pourquoi on peut nous critiquer, parce qu'on a tiré. Vous avez vu, le tout qu'il y a dans la carrosserie de mon véhicule, c'est certainement un 9 mm. Pourquoi on va nous critiquer ? Expliquez-moi, puisque vous me posez la question, expliquez-moi pourquoi poursuivre, dans ce cas-là, serait quelque chose de mauvais. Pourquoi ? Je ne vous le dis pas, mais beaucoup pensent qu'on a tué des manifestants dans ces mouvements. Vous aurez dû rassembler tous ces éléments... Le 28 décembre ? Non, bien avant, et porter plainte contre les auteurs de ces crimes-là. Non, vous savez, la critique gratuite ne fait rien avancer. Au Togo, ça aussi, il faut expliquer pourquoi on n'avance pas beaucoup dans cette lutte. On critique, 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 critique. On ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Je n'écoute pas beaucoup. Je n'écoute pas beaucoup. Parce que, quoi que vous fassiez, vous serez critiqués. Il y a des gens qui critiquent de leur salon. D'autres, d'ailleurs, sans rien faire. Moi, je veux avancer. Et je porte plainte. Et je sais pourquoi je porte plainte. Voilà. Si les gens sont contents, s'ils ne sont pas contents, c'est fait. Au niveau de la coalition, vous appelez aussi les dames à manifester le 20 prochain. C'est une stratégie, c'est un changement de... Est-ce que nous appelons les dames ou les dames ont jugé nécessaire de manifester ? Les dames ont jugé nécessaire de manifester. Elles organisent ça. Si on peut leur être de bons conseils, on le fera. Mais on leur laisse, on le fait. On les accompagnera. Parce que c'est une bonne chose pour nous. Ce sont des actions qui sont très efficaces. Et donc, on les encourage à le faire. Les dames de la coalition qui ont décidé de maintenant de marcher à part ? Non. Les dames, le togolaise, le compatriote togolaise. Et c'est une bonne chose. Et la coalition soutient ? La coalition encourage et invite toutes les femmes à s'associer à cela et à répondre vastement à l'appel des dames de la coalition. Le 20 janvier prochain. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci.